Alors, mon ami Charlie Lavesque, bonsoir mon ami Roger, ça fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus, ça fait un petit peu de temps. Je suis à Tournier à la Martinique et j'étais agréablement surpris de te revoir ce soir et ce fut pour moi de grand joie. Et moi aussi, et je ne pouvais pas manquer ça, tu sais, ça fait plaisir, te sachant ici, je ne pouvais pas venir. D'accord. Alors Charlie, je sais que tu es très actif culturellement, tu as des groupes, tu transmets, tu enseignes, ça c'est très important parce que je crois que quand tu étais jeune, on t'a donné. C'est important. Et à ton tour, tu donnes. Ah oui, ça c'est important. Comment ça se passe Charlie ? Eh bien, ici, je travaille avec l'Office de la Culture de la Martin, où j'ai depuis 20 ans un atelier, Percu, Batterie, où j'enseigne, et j'ai en général une soixantaine d'élèves par année. Et j'ai des petits bouts de choux que j'ai vus, et puis parfois que j'ai rencontré là où il me dit bonjour, Jean-Louis, et que je les regarde et je me dis, mais je ne les reconnaissais pas, c'est un bonheur, il y a même des bonhommes qui jouent déjà, qui sont déjà des musiciens à guérir. Et en dehors de tes ateliers ? J'ai aussi la pratique musicale, bien sûr, bien entendu, je travaille sur différents projets, avec aussi des gens, mais j'ai aussi un groupe qui s'appelle le Charlie Trio, et nous sommes déjà à la base avec Félix Larion, Francis-Joseph Fros et moi-même. Et on vient de terminer un dernier album, enfin cette année, qui est en cours là, qui se vend, qui s'appelle Fraternité Caraïbe. Et là, nous avons invité pas mal de gens, un petit peu divers, qui sont venus mettre leur emprunte, Mario Canoche qui est passé, et surtout Christos Fentes qui a travaillé en collaboration avec nous, qui est un saxophoniste qui vient à la Havane, et qui vient, et pas mal de gens qui ont pu mettre leur emprunte aussi. Charlie, Paris, c'est fini ? C'est pas fini Paris, tu sais Paris c'est une grande ville, on a toujours plaisir à aller à Paris, mais il a fallu un moment que je reste un peu concentré dans le pays, pour travailler, surtout parce que quand tu fais de la formation, tu es obligé de ne pas partir à n'importe quel moment et tout ça, mais c'est toujours agréable de venir succinctement à Paris, régler quelques trucs, même jouer. Bon, il y a un petit bout de temps, comme j'ai pas joué à Paris, je passe à Paris souvent pour le côté administratif. La Martinique, c'est une nouvelle, on a un très en pointe concernant ses enfants, parce que je constate que la Martinique, dès qu'ils ont soupçon de talent chez un de leurs, ils le soutiennent très 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 fortement, et ils sont nés à la rigueur très... Vos musiciens à l'avant-signée sont très encadrés, ce qui est pas le cas d'autres communautés, les musiques à côté, que je ne citerai pas. Et j'apprécie la Martinique, est-tu heureux d'être musicien à l'avant-signée ? Moi, je pense que j'ai pu m'organiser pour être un gars tranquille à ce niveau-là, mais je ne sais pas est-ce que c'est le cas de tous les musiciens, puisque le marché est un petit peu restreint, ça c'est évident. Mais moi, je sais que je suis, au niveau de mes projets, je les accomplis. Et qu'est-ce qu'il y a pour un musicien de plus que d'accomplir ses projets ? Ça, c'est la chose primordiale. Mais je sais que, de toutes les façons, les choses ne sont jamais si simples que ça, on ne peut pas dire que... Mais moi, comme je fais et la formation et en même temps la musique, ça va. Mais s'il fallait faire que la musique, je ne sais pas, est-ce que je serais capable maintenant d'aller jouer à l'hôtel tous les soirs ? Parce qu'il y a des musiciens qui peuvent le faire. Je ne pense plus que j'ai cette énergie. J'ai l'énergie pour d'autres choses, mais peut-être pas pour ça. D'accord. Charlie, le parisien, je me souviens de toi, le dantiparisien, Charlie, il y a partout, le communication, le communicateur. Et Charlie aussi avait le pouvoir de réunir les amis. Et en Martinique, c'est toujours la même démarche, Charlie. Oui, oui, bien sûr. Mais il faut dire qu'avec... Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'à Paris, on se voyait plus facilement qu'en Martinique, qui est une petite île. Ça, c'est bizarre. Et puis, il faut dire que nous étions dans une période aussi, que nous étions très actifs à l'époque où j'ai. Et puis, on était à une période où on avait qu'à Paris, à une période d'ouverture où il s'est passé pas mal de choses. Je vois un petit peu toi-même ton parcours. Je vois avec les différentes musiques que tu as jouées là-bas. Et pareil, j'ai rencontré... Moi-même, j'ai joué avec des turcs à Paris, etc. Et en fait, ça me manque. Ce côté-là me manque. Ça, c'est évident. Ça me manque. Mais que veux-tu ? Ce sont des expériences qu'on ne peut qu'expliquer aux gens parce qu'ils peut-être même... Et ça, cette émulation-là, elle me manque. Ça, c'est évident. Mais je crois que nous, nous sommes en Martinique. Là, nous avons aussi, quelque part, la mission de créer cette émulation-là aussi, de créer des réseaux, de mettre... C'est à nous d'organiser pour que les jeunes qui viennent là puissent trouver un petit peu un certain nombre de choses, à mon avis. C'est ça, notre mission. Charlie, je t'ai connu il y a environ... Presque 30 ans. 40 ans, je dirais. Oui, 40 ans. Et nous avons travaillé ensemble avec un grand monsieur qui, malheureusement, n'est plus là, Eugène Mona. Eugène Mona à Paris. Nous avons accompagné Eugène Mona. Tu te souviens ? Eugène était venu pour jouer trois jours au théâtre. Il a joué, je crois, deux semaines. Deux semaines, voilà. Deux semaines et full back. Full back, oui. Il y avait des articles dans Le Matin, Libération, partout. Avec Duquenet, Charlemagne, avec Duquenet, et Charlemagne n'est plus non plus. Ton René est parti, hein. Ton René n'est plus, il n'est plus tout ce monde. Ton René avait joué avec nous. Et il y avait aussi Suvé, qui est à Paris, qui faisait les chœurs. Vraiment, c'était vraiment une belle époque. Donc, à Charlemagne, je te remercie beaucoup de ce témoignage. Merci, mon gars. Et je ne manquerai pas de diffuser ce témoignage. Tu as un conseil à donner aux jeunes musiciens, aux jeunes musiciens de boîte aux païens, à l'artéricain, vivant à Paris, vivant à Bois-Denis, tout ce que tu leur dirais, Charlemagne ? Je leur dirais de persévérer, de travailler, de ne pas baisser la tête. Parce que le travail, il est de longue à l'aide. Ce n'est pas le résultat, on ne l'a pas tout de suite. Mais avec le temps, on constate qu'un certain nombre de choses que parfois, on avait parfois des difficultés à faire. Avec le temps et avec le travail, les choses se font. Le mécanisme est là. Et ce que je leur dirais aussi, c'est surtout de ne pas avoir peur d'étudier. Parce que la musique, ça s'étudie. Et quel que soit, même si un autodidacte, quel que soit, je n'y parle pas spécialement du côté scolaire, je dis que la musique, ça se pratique. Ça se pratique n'importe quoi. Tu apprends une guitare, tu peux jouer de la guitare. Tu peux jouer. Et en fait, le fait de toucher un petit peu à un certain nombre d'instruments nous ouvre la tête aussi. Ça c'est vrai. Charlie, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci, Roger. Et c'est avec grand, grand plaisir. Bonsoir, Charlie. Bonsoir, Roger. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.